Les Flexbox. Aujourd'hui, avec la modernisation du HTML et du CSS, les navigateurs reconnaissent quasiment tous Flexbox. Le principe est assez simple. Nous avons un HTML ici, avec des boîtes. Donc on a une boîte principale div que je vais appeler container, qui se termine à la fin. Et puis dans cette boîte principale, j'ai trois petites boîtes. Imaginez un pied de page par exemple. Donc j'ai ma première div, ma deuxième div et ma troisième div. Par défaut, div ce sont des blocs, donc ils vont se mettre les uns sous les autres. Grâce à la propriété display.flex, je vais, par rapport à container, créer un identificateur, donc hashtag container, où je vais mettre un display.flex. Le fait juste de mettre cette propriété display.flex à mon container, qui englobe les trois autres, je vais dire que les blocs qui sont à l'intérieur doivent s'aligner côte à côte, au lieu d'être les uns sous les autres. Le principe de la mise en page des sites web, aujourd'hui, repose souvent sur cette technique-là, qui est extrêmement simple pour transformer des blocs en inline et inversement. La propriété flexDirection va permettre de définir l'alignement des boîtes à l'intérieur d'un conteneur. FlexDirectionRow va permettre de mettre les éléments en ligne. FlexDirectionColumn va pouvoir les mettre en colonne rouge, bleu, vert. RowInverse va me permettre de mettre le bloc vert, le bloc bleu, le bloc rouge, donc on va inverser. Et ColumnInverse, au lieu d'être rouge, bleu, vert, on aura vert, bleu, rouge. Donc, en fait, on peut vraiment très facilement gérer l'agencement des éléments avec flex. Tout cela au sein du conteneur. Donc, DisplayFlex, pour dire qu'on utilise les flexbox. Ensuite, FlexDirectionColumnReverse, pour inverser les colonnes. Et là, j'aurai une présentation vert, bleu, rouge. La propriété flexWrap va permettre d'indiquer ce que l'on fait lorsque les blocs qui côte à côte sont plus grands que la largeur disponible. Par défaut, on est en noWrap, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rupture, on ne va pas aller à la ligne. C'est-à-dire que les éléments, s'il n'y a pas assez de place, ils vont se resserrer pour apparaître les trois, les uns côte à côte. Si jamais on choisit Wrap, à ce moment-là, s'il n'y a pas assez de place, les éléments ne vont pas se redimensionner, mais le troisième élément va basculer sur la ligne du dessous. Et si on choisit WrapReverse, à ce moment-là, l'élément qui aurait dû passer en dessous, passe au-dessus. Donc c'est à nous de choisir l'organisation que l'on souhaite. Pour gérer l'alignement à gauche, à droite ou au centre, on va utiliser FlexStart. FlexStart va permettre de mettre les boîtes dans un conteneur, les unes à côté des autres, en partant de la gauche. Si à l'inverse, je veux qu'elles soient calées à droite, je mettrai FlexEnd. Ainsi, tout va se caler sur la droite. Si on veut que les éléments soient au milieu, on utilisera simplement Center. Et si jamais on veut qu'ils soient espacés les uns des autres, avec un bloc complètement à gauche, un bloc complètement à droite, et puis un bloc au milieu, et des espaces entre les deux, on utilisera SpaceBetween. On peut aussi rajouter des espaces à l'extrême gauche ou à l'extrême droite. À ce moment-là, ce sera SpaceAround. Par exemple, si je veux une présentation en colonne, centrée, comme ceci, on va faire un DisplayFlex. On va demander un FlexDirectionColon. Comme ça, les éléments seront bien les uns sous les autres. Et si on veut que les éléments soient centrés, on utilisera la propriété JustifyContent, qui permettra de centrer les éléments. Ça, c'est sur un axe principal. Après, on peut avoir aussi à positionner les éléments sur un axe secondaire. Par exemple, ici, je veux que ce soit centré horizontalement et verticalement. Donc, je prends un DisplayFlex pour dire que j'utilise un conteneur avec des boîtes qui vont se positionner à l'intérieur. Je demande un JustifyContent qui va me permettre de centrer l'objet horizontalement. JustifyContentCenter. Et ensuite, on a un AlignItemsCenter pour centrer aussi verticalement les objets. Les Flexbox contiennent énormément de propriétés et de valeurs. C'est vraiment un outil qui est très fort pour la mise en page. Il est donc à privilégier pour la mise en page de vos sites. Je n'ai pas mis d'exemple concret ici, car nous allons utiliser les Flexbox lorsque l'on fera du webdesign sur notre site. Je les utiliserai et j'expliquerai les propriétés utilisées à ce moment-là, pour que ce soit plus concret et que nous ne passions pas trop de temps à ce niveau.